On se trouve aujourd'hui chez Jean-Louis Christen, maraîcher aux Ortillons de Lune. Alors Jean-Louis, est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans la SR ? Eh bien oui, ma chère Juliette ! En fait, là, on est en train de terminer tous les arrachages. On enlève toutes les cultures, les tomates, les derniers haricots, etc., les aubergines, les poivrons. On vient de terminer presque tout cette semaine. Il nous reste encore les paolas, qui sont les tomates les plus résistantes. Alors on garde un petit peu, mais sans beaucoup d'espoir, parce que déjà le goût, il n'est plus très très bon. Alors voilà, c'est comme ça, ça fait un peu de verdure encore en hauteur. Ok ! Voilà, un petit souvenir de l'été. Mais sans ça, on attaque déjà les cultures pour l'hiver et les cultures de printemps aussi. Là ici, on voit en dessous, en dessous le P17, là c'est les carottes que l'on vient de semer. Donc en jour racine, en milieu de deux semaines. Sur but, on remontera les buts encore un petit peu après, parce qu'on est obligé de les retasser pour faire le semis. Donc là, c'est sur un rang par but. Et puis, on a semé à peu près l'équivalent de 75-80 graines au mètre linéaire. D'accord ! Et là, il y aura un thermique ? Il y aura un thermique, je pense, d'ici une quinzaine de jours. D'accord ! On se met là, ouais. Donc un 15 jours, ça ne devrait pas encore être sorti. Mais on va surveiller de toute façon. D'accord ! Voilà ! Donc là, c'est de la Napoli. Ok ! De la graine 1,4-1,6. Alors, elle est très petite, généralement, on garde celle-là pour l'été. Mais l'hiver, comme c'est un peu plus dur, on préfère prendre la plus grosse graine, généralement, de la 1,8-2 ou quelque chose comme ça. D'accord ! Au niveau des calibres, voilà ! D'accord ! Alors, voilà ! Donc là, les bêtes, elles, elles ont été mises derrière les sept ailes. Je ne me souviens plus ce qu'il y avait ici. Ici, c'était des haricots. Oui ! Des haricots de printemps. Et donc, tout de suite après, assez tôt, début fin septembre ou début octobre, on a semé, puis on a repiqué des bêtes qui donnent déjà là maintenant. On a commencé à cueillir dessus la semaine dernière. D'accord ! Donc, c'est tout récent. Oui ! Et puis, voilà ! Là, de la clétone du Cuba, des petits oignons blancs, tout ça qui ont été repiqués au cours du mois d'octobre. D'accord ! Et tous les plants sont faits ici ? Tous les plants sont faits ici. Ça, c'est les mâches aussi. Donc, les mâches, on en met toujours un petit peu à l'intérieur. On a pas mal de tournées en extérieur. On avait fait un essai de semis aussi. Tous les ans, on fait un essai pour dire, bon, ça serait quand même pas mal si on pouvait réussir à faire du semis de mâches. Mais bon, les endroits qu'on a réussi à trouver, très bien binées, elle est magnifique. Elle est encore plus belle que la mâche en mottes. Mais à côté, bon, c'est dégueulasse. D'accord ! Donc, il n'y aura peut-être rien d'encore. À la limite, ça serait presque maintenant qu'il faudrait pouvoir en semis dehors parce qu'on a beaucoup moins de concurrence avec l'herbe. Oui, c'est ça. En ce moment, c'est un peu comme pour les céréales. Plus on tarde les semis, plus c'est propre. Oui. Mais après, il faut pouvoir préparer du terrain en ce moment. Là, on a du mal. C'est très, très gras. C'est très gras. On a du mal à préparer du terrain. Les fenêtres sont courtes. Voilà. Donc là, c'était tomate, tomate. Là, juste à côté, il y avait les concombres. D'accord. Donc là, au fur et à mesure, on va refaire des rotations. De toute façon, on garde une place pour mettre des carottes là en janvier aussi. Et puis, pour mettre nos premiers radis aussi, généralement, on les sème juste avant Noël. Ok. Première série de radis juste avant Noël. Donc là, on va arrêter le vendredi 18. Donc, on fera ça dans la semaine 50, juste avant. En même temps qu'on fera nos premiers semis sous la serre pour les salades de printemps qu'on repiquera en février. Et puis aussi, les premiers choux-fleurs qu'on mettra aussi sous serre. D'accord. Alors là, ici, c'est les tournées de chicorée. Donc là, des scaroles. On a des épinards, là aussi, à côté. Qui ont été repiqués quand, les épinards ? Qui ont été repiqués, ben voilà, tu le vois, c'est marrant dessus. Là, semaine 42. C'est des régiments. Donc du régiment, du palco et puis du verdif. Alors ça, c'est un essai. On en avait déjà mis une, mais on n'avait pas fait de comparaison. C'est une variété de chez Sativa. D'accord. Oui. Donc c'est un essai pour voir comment il se tient. Voilà, c'est ça. C'est un épinard d'hiver aussi pour remplacer. Mais le régiment, il est très très bien. Le régiment, ça ne veut pas le coup, il a une feuille un peu plus ronde. Avant, on mettait aussi du verdon. Mais le verdon, c'est un concombre. Mais le verdon, c'est un concombre. C'est de chez Rixouane aussi. Eh ben, je ne vais plus me rappeler de nombre. Oh, ce n'est pas grave. Voilà. Je vous le redirai. Je ferai un communiqué. Je ferai un tweet. Tu te fuiteras sur les morieux de l'étina. Je fuiteras quand je saurais les faire. Et puis là, c'est encore toutes les chicorées. Et puis, on a là quand même ici les quatre planches qui ont été repiquées aussi semaine 42. Voilà. D'accord. Et tout ça, c'est les petites salades qu'on devra avoir pour Noël. D'accord. Ok. Les petites salades, laitues, donc feuilles de chêne, laitues, etc. Alors là, il reste quelques haricots. Alors, on avait fait le... C'est pour garder les semences ici ? Oui, parce qu'on commençait à nous cueillir. Alors, il a fallu se battre pour les garder. C'est le... Comment c'est ? Un nom italien, le bar... Bertholdi... Non. Voilà. Voilà. Je sais plus. I quand c'est au pluriel, puis O quand c'est au Saint-Budier. Les Bortolis. 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 C'est Bortolis, ouais. Oui, peut-être bien Bortolis. C'est Bortolis. Bortolot. Ouais, ouais, c'est ça. Bortolis, Bortolis. Enfin, quelque chose dans le genre, quoi. Alors, ça, c'est de la graine, déjà de la graine de nous qu'on va refaire encore, qu'on garde pour en refaire de la graine. Mais c'est aussi un haricot qu'on mange en grain, quoi. Oui. Donc, on va récupérer les grains. Et puis, parmi les grains qu'on va récupérer, on va en manger. Et puis, voilà. Et puis là, c'est les petites salades à couper. Alors, c'est des mesclins. Alors, il y a un mesclin asiatique. Et puis, le mesclin, je ne sais plus trop quoi. Enfin, c'est ma... Ben non, là, ce n'est pas remarqué. Asiatique. Puis là, c'est le mesclin un peu plus courant, quoi. Avec des laitues, plutôt. D'accord. Et ça, repiqué. En fait, en semaine 42, vous avez repiqué la plupart des... Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait préparé, voilà. Oui. Les feuilles qu'on avait mis à mettre là. Et puis, ici, on avait les poivrons aubergines. Alors, là, cette serre-là, on ne peut pas trop s'en servir l'hiver parce que, généralement, on fait notre marché de Noël. C'est notre marché de Noël, ici. Alors, bon, cette année, on ne va peut-être pas pouvoir le faire. Mais, malgré tout, si on ne la fait pas, c'est ici qu'on mettra nos carottes juste avant Noël aussi. Ah non, celle de Noël. Ok, celle avant Noël. Voilà. D'accord. Qu'on pourra remettre là, ici, aussi. Et donc, là, toute la serre et de mâches, elle va aller sur une des parties qui ont été libérées ? Ben, on va remettre une petite partie sous la serre, là, ici. Mais, c'est plus en tampon, ici. Au cas où on ne puisse pas cueillir dehors, parce qu'on a du gros jet. Sans ça, on les met toutes dehors. Elles sont bien. Puis, dehors, on a plein encore de belles cultures. On a des magnifiques choux-fleurs. Ah oui ? Encore, à ce moment, là, on vient d'en cueillir parce qu'on a peur qu'ils gèlent cette nuit. Et puis, là, sous la serre, il reste encore... Il ne reste plus grand-chose. Bon, on a encore des petits épinards, là, qu'on n'avait pas cueillis, qu'on n'avait pas repiqués, mais qu'on va essayer de remettre là, sous la serre aussi, pour avoir une serre complète. Et puis, là, c'est encore une tournée. Donc, là, les dernières tournées de mâche, on fait 80 caisses. Donc, 8 x 8, 64. Donc, tu vois, ça fait à peu près 6500 pieds de mâche. Et la variété de la mâche, c'est... Alors, là, c'est vite et élan. D'accord. Moitié vite, moitié élan, ouais. Au départ, on ne fait que la vite, et puis après, vite et élan. Après, on en mettait encore une autre, mais là, on a réduit un peu les quantités de variétés. Et toujours avec... Et la motteuse. Une petite motteuse manuelle. Qui rend jaloux tous les jeunes marais. Là, et derrière, c'est tout le petit matériel pour l'attraction animale, là, qui sont tirés par cola. D'accord. Voilà, voilà. Le petit tour de sous-abri. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Jean-Louis. Et à bientôt. Ouais, à bientôt.